Si derrière la folie et l'indépendance d'Elisabeth Bennet vous pensiez voir le caractère de Jane Austen, et bien c'est perdu. Du peu qu'on a réussi à capter à travers les quelques lettres qui ont vaincu les siècles, le moins qu'on puisse dire c'est qu'elles semblaient réservées, et être une femme de peu de sentiments. C'est la formule polie pour dire froide, et peut-être même un peu pète sec. Jane est née le 16 décembre 1775 à Steventon, dans le Hampshire. Hampshire. Euh là, quoi. Son père était le révérend de la bourgade, et Jane Austen fait donc partie de la gentry. Elle est là, oui. Oui, juste là. Elle est la deuxième fille d'une famille de 8 enfants, mais elle s'entend surtout avec Henry, qui deviendra son agent, et avec Cassandra, qui fait office de meilleur ami. Ça, c'est moi. Jane Austen passe une enfance et une adolescence joyeuse, dans une famille absolument stable, afin d'être envoyée avec sa soeur aînée Cassandra, en 1782 à Oxford, puis à Southampton, et enfin à l'Abbaye School de Reading. Elle va y faire ses études jusqu'à ce que son père les ramène toutes les deux à la maison, parce qu'il n'a plus d'argent, et pour parfaire et terminer l'éducation des jeunes filles, il leur laisse libre accès à l'immense bibliothèque familiale. Tous les Austen sont friands de vers, de poésie, et montent même des pièces de théâtre, de quoi inciter Jane à lire toujours plus, et à écrire, bien sûr. On a donc le premier élément qui fait un bon roman de Jane Austen, la province anglaise. Mais qu'en est-il de l'amour ? Eh bien, on sait peu de choses. On sait qu'à l'âge de 20 ans, elle fait la rencontre de Thomas Langoua-Lefroy, et la famille de Thomas a vite fait de séparer les deux jeunes gens, car ils ont tous les deux peu d'argent, et le mariage est du coup impossible. Voilà qui rappelle plutôt bien Orgueil et préjugé. Mais si dans son roman, Jane Austen insiste sur la nécessité d'épouser l'homme qu'on aime, c'est tout simplement parce qu'elle a elle-même connu la situation. En décembre 1802, Harris Big Wither lui fait sa demande, et elle accepte car elle connaît le bonhomme depuis son enfance. Elle passe donc sur ses quelques défauts, le fait qu'il bredouille, qu'il parle plutôt violemment, et qu'il manque affreusement de tact. Mais la nuit passe, et Jane Austen reprend rapidement son consentement. Plutôt finir vieille fille que d'épouser un gros bof sans amour. J'imagine que c'est une manière de dire. Le problème, c'est qu'on ne sait rien de l'intimité de Jane Austen, car sa grande sœur Cassandra a brûlé et censuré toutes les lettres qu'elle jugeait un tout petit peu trop personnelles. On ne sait donc rien de la période de 1796, alors qu'elle commence tout juste l'écriture d'Orgueil et préjugé, et on ne sait rien non plus de sa rencontre avec Thomas Lefroy, ou par exemple du typhus qu'elle a pu contracter à l'école de Southam quand elle était plus jeune. Je ne voulais juste pas que tous les critiques mettent leur nez dans nos affaires, c'est très embarrassant. Stevenson a été un vrai arbre de paix pour Jane Austen qui y a écrit les premières versions de Raison et Sentiment, ou même d'Orgueil et Préjugé. Mais en décembre 1800, son père quitte son ministère et toute la famille doit partir s'installer à Bath. 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 Jane est très déstabilisée car elle quitte alors la seule maison dans laquelle elle n'ait jamais vécu. Et à la mort de son père, en janvier 1805, Cassandra et elle, qui ne se marieront jamais, partent s'installer avec leur mère à Chauton dans un petit cottage qu'un de leurs frères leur a acheté. Elle va mourir là-bas, mais y connaîtra avant, une période très propice pour son écriture. Car peu à peu, les romans de Jane Austen sont publiés, que ce soit Raison et Sentiment, ou Orgueil et Préjugé, et même Mansfield Park. Les critiques sont très favorables, au point qu'en novembre 1815, elle soit invitée à rejoindre le prince George IV à Carlton House. Je ne l'apprécie pas vraiment, mais bon, j'imagine que quand un prince vous invite, on est bien obligé de se déplacer, non ? Alors que Jane Austen arrive enfin à faire publier ses romans, elle tombe malade début 1816. Si elle décide dans un premier temps d'ignorer ses symptômes, elle ne peut absolument plus se voler la face en 1817, quand elle est incapable de marcher et doit rester au lit. Elle parvient malgré tout à écrire le plan de son roman parfait, et même à écrire Persuasion, avant de mourir le 18 juillet 1817, à l'âge de 41 ans. Non pas d'une pneumonie, comme le dit gentiment Google, mais plus sûrement de la maladie d'Addison. Bon bah, j'imagine que c'était pas la bile alors. Henri et moi, on a voulu lui rendre hommage, et on a fait publier sa mort Northanger, Abby et Persuasion sous son nom, et quand elle est morte, on l'a fait enterrer à la cathédrale de Winchester. Depuis, Jane Austen est devenu un monstre sacré de la littérature anglaise, au point qu'on parle d'Austinomanie, ou d'Austinolatrie. C'est tous les groupes de personnes absolument fans inconditionnelles de Jane Austen qui se regroupent ou qui font des blogs sur internet. Mais, et c'est ce que vous voyez actuellement défiler sur ma face, on parle aussi d'Austinerie. Tous les films, ou les livres, ou les oeuvres de manière générale, qui se rapportent de près ou de loin à l'univers de Jane Austen, ou à Jane Austen elle-même. C'est le cas, par exemple, de Bridget Jones, qui est directement inspirée d'Orgueil et Préjugé, mais aussi des romans qui inventent la vie de Charlotte Bingley, ou qui créent un meurtre à Pimberley. A vous de voir. Une vidéo donc assez courte, pour une vie elle-même assez courte, et il faut le dire, pas vraiment palpitante. Aïe. N'hésitez pas à partager, à commenter ou à liker cette vidéo, et d'ici à ma prochaine vidéo, qui sera sûrement la vidéo des amants de la chaîne, prenez soin de vous, et bonne lecture ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501